Alors à l'instant où j'enregistre la vidéo, je viens de passer plus ou moins les 18 000 abonnés. Rien que pour ça les gars, je voulais vous remercier, c'est énorme. Malheureusement, ça me rappelle aussi qu'on va bientôt arriver aux 20 000 abonnés et que je n'ai absolument rien de prévu. Alors je me dis que pour me faire pardonner, je vais peut-être vous faire une petite FAQ. Je vous ai demandé sur Twitter de m'envoyer vos questions et j'en choisirai une à laquelle répondre. Est-ce que c'est vrai ? Oui. Bon, c'est tout pour la FAQ, j'espère que vous avez apprécié que je réponds à vos questions. On va pouvoir s'attaquer la vidéo sur Black Trap. Max est là pour les enterrer tellement profondément qu'on les retrouvera en Chine, c'est FDP. Qui en avait pas marre des vidéos avec des titres putaclic, des vidéos sur Musical.ly ou des vidéos plagiées ? Pourquoi il nous passe un extrait de Mad Podcast alors qu'il nous a dit qu'il ferait une vidéo sur Black Trap ? En vrai, ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais je trouve ça hyper marrant de voir que Mad Podcast se plaint du plagiat sur YouTube. Ça me fait tellement bader que j'ai envie de réentendre l'extrait. Qui en avait pas marre des vidéos plagiées ? J'ai mis un titre vachement soft, voilà, faire plaisir à une enfant. Mais en réalité, on va parler de choses vraiment dégueulasses dans cette vidéo. Pouvez-moi d'abord vous présenter Black Trap. C'est un homme fantastique avec une chaîne remplie de vidéos très spirituelles, comme la fameuse Elle mange son caca ! Ou alors, regardez ce que cet homme fait avec son visage ! Sans oublier l'originalité personnifiée, cette vidéo va vous choquer. On est sur une bonne chaîne les gars. D'ailleurs, je tenais à vous dire qu'il y a pas si longtemps que ça, Black Trap faisait partie du gang des gens avec du sperme sur la gueule. Je m'explique très vite fait ce que sa bannière, en fait, il y a genre deux jours, c'était ça. Et pour moi, les yeux blancs avec des traits, comme ça, c'est des spermatozoïdes. En gros, c'est une sorte de clan qui regroupe les pires chaînes YouTube. C'est un petit code qu'ils ont entre eux, vous voyez ? Mais bon, ça c'était avant, parce que maintenant, la bannière de Black Trap, il a plus le sperme dans les yeux, il l'a dans la bouche. Voilà, il a une petite tâche blanche dans sa bouche. Donc sur sa chaîne, on peut retrouver des magnifiques vidéos réactions. Mais on peut aussi trouver des vidéos dans lesquelles il va draguer des gens sur Chatroulette. Waouh, c'est vraiment un tombeur. Mais une vidéo m'a vraiment sauté aux yeux. J'ai couché avec une abonnée de 12 ans. Ah, c'est pas putaclic, hein ? Ah non, dans la vidéo, il dit vraiment qu'il a couché avec une abonnée de 12 ans. Vous me dites si vous pensez qu'il y a un problème, hein ? Parce que moi, je vois pas le problème, c'est parfaitement normal. Donc je vous propose de jeter un petit coulir à cette vidéo. Ah ! Ah, c'est intro, waouh ! C'est une très bonne façon de commencer une vidéo. C'est quand t'es nu. Wow, tu t'es cru où, là ? Dans le lit avec un enfant, ou comment ça se passe ? Tu vas t'habiller ? Oh ! Ce débit de vidéo est quand même bourré de clichés. On a un black torse nu avec une chaîne en or et un saut de KFC. Messieurs, dames, essayez-moi vous présenter la nouvelle façon de présenter vos réseaux sociaux. Vous prenez un screen avec votre téléphone, vous mettez un peu de musique en fond, et vous les affichez. Non, mais par contre, sérieusement, t'as pas un truc un peu plus travaillé pour présenter tes réseaux sociaux ? C'est une mésaventure que j'ai eue. J'ai couché avec une fille de 12 ou 14 ans. Oh putain, c'est cash ! Genre, waouh, c'est direct, c'est honnête. Mais dans les deux cas, que ce soit 12 ou 14 ans, c'est pas légal. De 12 ou 14 ans. Oh damn ! Oh damn ! Dis donc, c'est incroyable, tu rajoutes des mèmes dans tes vidéos pour les rendre marrantes ! Ah, c'est marrant les mèmes, hein ! Mais quitte à en mettre un, voilà, j'en pose un qui est bien mieux et bien plus adapté à ta situation. Ouais. Ouais, j'ai fait une connerie. T'as fait une putain de grosse connerie. Pourquoi t'as fait ça ? Genre, à quel moment ça t'est paru être une bonne idée ? En fait, tout a commencé sur Snapchat. Ah, ça a commencé sur Snapchat ? Ouais, bah c'était un plan cul, quoi. Ce qui est intéressant, c'est vraiment que ça a commencé sur Snap. Parce qu'on pouvait, dans une des autres vidéos que tu as fait sur BuzzZookam, que tu demandes avec un petit peu d'insistance le Snapchat d'une jeune qui a 13 ans. T'as 13 ans ! T'habites où ? Eh, vas-y, eh, passe ton Snap. Imagine, ça bug, là, j'aurai même pas ton Snapchat, là, je vais pleurer, la vie. Eh, tu te fous de ma gueule, eh, vas-y, Marion, là, vas-y, c'est bon, au revoir. Au revoir, la vérité, au revoir. Allez, au revoir, au revoir ! T'es sûr que c'était un accident d'avoir couché avec cette meuf-là ? Bon, on va passer là-dessus, c'est pas grave. On va surtout se concentrer sur le fait que Black Trap nous raconte sa mésaventure. J'étais là, tranquille, sur Snapchat. Et là, il y a une fille qui débarque, qui m'ajoute. Donc, il a été contacté par une jeune femme, parce qu'il ne savait pas, à l'époque, qu'elle avait 12 ans. Eh, comment ça me parlait, tu vois ? Elle m'envoie des snaps. Je la trouve mime, je la trouve vraiment mignonne. Les meufs de 13, 14 ans, on dirait des meufs de 17, 18 ans. Comment on fait ? Tu vois, Normish, elle m'avait dit qu'elle avait 17, 18 ans, un bail du genre, tu vois ? C'est vrai que tu confonds très aisément une fille de 12 ans avec une ado, presque adulte, de 17 ans. C'est vrai que c'est très facile, très très facile de les confondre. Eh, t'es obligé de te faire piéger. Ah, donc c'est toi qui t'es fait piéger ? Donc, c'est toi la victime ? Ah, elle t'a forcé à coucher avec elle, je vois où tu veux. Non, je vois pas du tout où tu veux en venir, là. Pas du tout. Tu vois, Normish, elle m'avait dit qu'elle avait 17, 18 ans, un bail du genre, tu vois ? Je me suis dit, ok, y a pas de soucis, parce que moi, tu connais mon âge. Tu connais pas mon âge ? Ah bah tant pis, je l'avais dit une fois dans une de mes vidéos, fallait être là. Bon, ça m'aurait intéressé de savoir son âge, parce que clairement, ça va déterminer si oui ou non, c'est dégage ce qu'il a fait. Mais donc, quel âge est-ce qu'il a à Black Trap ? Ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous mettre un sondage en haut à droite de la vidéo, et vous allez me laisser vos réponses maintenant, ne trichez pas, n'allez pas voir la suite de la vidéo. Laissez-moi vos réponses maintenant, et vous me dites combien vous pensez qu'il a en âge. C'est bon ? Vous avez mis vos réponses ? Très bien, j'espère que vous avez eu tort, comme ça j'aurai raison. Alors, j'ai commencé mon enquête. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a fait énormément de vidéos, et j'avais clairement pas envie de se taper l'intégralité de sa chaîne pour connaître son âge. Et bah écoutez, je vais voir dans les commentaires. Sauf que ce mec-là ne répond à aucun commentaire. Sur les centaines de commentaires qu'il y avait sous sa vidéo, il en avait posté un. Il a posté un seul commentaire. Il a répondu à une seule personne. Donc, les commentaires semblaient indiquer qu'il avait 18 ans. Mais, ce sont des commentaires, alors je suis pas trop sûr de leur véracité. J'ai vraiment voulu trouver l'extrait de la vidéo dans laquelle il dit qu'elle agit là. Je suis dur un peu, moi j'ai 18. Il a 18 ans, putain. Il a couché avec une meuf de 12 ans. Laissez-moi vous expliquer ce que ça implique juridiquement parlant. J'imagine que vous connaissez tous la majorité sexuelle. Bon, la majorité sexuelle, c'est 15 ans. C'est pas 15 ans et 3 mois, c'est 15 ans. Pile. En gros, c'est l'âge qui va autoriser l'adolescent à avoir une relation sexuelle consentie. Oh putain, ça a l'air chiant à expliquer comme ça. Alors en gros, si t'as ta majorité sexuelle et que tu n'as pas encore 18 ans, tu peux baiser avec n'importe qui. Par contre, si tu as plus de 18 ans, tu ne peux baiser qu'avec des gens qui ont plus de 15 ans. Sinon, c'est pas légal. Bon, pour faire simple, ce qui s'est passé entre Black Trap et la meuf de 12 ans, c'est considéré comme étant une atteinte sexuelle sur mineur. En gros, ça équivaut à 75 000 euros d'amende et 5 ans de prison. Et même si la relation est consentie, c'est un délit. Bon, je pense qu'on peut retourner un peu à la vidéo. Qu'est-ce qu'il dit ensuite pour sa défense ? Voilà, on a Tiki Tiki. Oh, très bonne défense. D'ailleurs, je tiens à ajouter que si jamais par Snapchat, il y a eu des échanges de photos avant de faire le plan cul, là, on est sur de la pédopornographie, mec. Et là, ça déconne encore moins. Mais enfin bon, je ne suis pas dans sa vie privée, je ne sais pas ce qui s'est passé réellement. Alors, on va se contenter de ce qu'il dit dans sa vidéo. Mais putain, je suis dans la merde. Là, c'est bien. C'est que tu te rends compte, finalement, que ce n'était pas bien. C'est bien que tu te rendes compte que ce n'était pas bien. Bah, tant pis, mais gros, il faut tout tester dans la vie, tu vois. Je me suis dit ça. Ah ouais. Bon, bah, j'ai hâte que tu testes les animaux. J'ai hâte de voir la vidéo là-dessus. Après, je me suis dit... Non, c'est chaud quand même, Black. Là, là, c'est vraiment chaud. Ah, en fait, il les regrette à nouveau. D'accord, ok. Non, ça va, puisqu'elle était... Elle était... Non, en fait, ça l'amuse. Mais putain, quand même. Ah, il regrette à nouveau. J'ai oublié de m'exprimer sur un point. C'est que c'est une de ses abonnés, putain. Je ne comprends pas le principe de coucher avec ses abonnés. Il a couché avec une gamine parce que cette gamine aimait bien ce que le mec fait sur Internet. La gamine voulait coucher avec lui parce qu'elle aime bien ses vidéos. Pour moi, ça, c'est complètement abusé de son influence. Donc, faites attention, les Kenshi. L'âge, c'est très important. Tu vois, quand une fille, elle te dit... Non, mais l'âge, c'est rien du tout. Il n'y a pas d'âge pour l'amour. Comment ça ? Il n'y a pas d'âge pour l'amour. J'aime beaucoup ce moment où il essaie de vous faire la morale, les gars. Eh, les gars, faites pas des conneries. Faites attention à l'âge. Bon, moi, je ne le fais pas, mais c'est parce que moi, je suis le Kenshi. C'est complètement différent. Imagine, t'as 45 ans, tu sors avec une fille de 14 ans. Là, il y a un problème. Oh, imagine un mec de 18 ans qui se tape une gamine de 12 ans. Là, il y a un problème. Ah ouais, c'est le même problème. Le mec de 45 ans, il ne va pas rigoler, c'est prison. Le mec de 18 ans, il ne va pas rigoler, c'est plaisant. Désolé pour l'accent, mais voilà, tu vois, c'était pour la petite image en miroir. C'était plutôt sympa. Sur ce, les Kenshi, dis-moi ce que tu en penses. Tu veux que je te répète ce que j'en pense ? Mais je pense que c'est complètement dégueulasse. Et je pense que tu n'assumes pas, mais tu as raison de ne pas assumer, parce qu'il n'y a rien à assumer, là, en fait. Par contre, ce que je pense aussi, c'est que quand tu forces avec le snap d'une gamine de 13 ans sur YouTube, c'est pas normal non plus. Surtout quand on sait à quoi ça te sert, les snaps. Bah oui, des plans cul. Et toutes les filles qui ont moins de 15 ans dans mes abonnements, donnez-moi votre snap. Oui, il y a encore un truc dans la vidéo où je ne voulais pas passer en entier. A la fin, il dit ça. Encore des filles de 12 ans maintenant, tu vois, les filles de 12 ans, elles sont bien formées, tu vois, tu peux... Tu peux checker, checker. Bon, je vous traduis. Oh, les filles de 12 ans, c'est paisable, hein. Ah bah ouais, hein. Ah bah tous les soirs. Checker, checker, hein. Bref, sur ce, les Kenshi, à la prochaine pour deux prochaines vidéos. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires juste en bas. Vas-y, laisse-moi dans les commentaires ton avis sur la vidéo. Mais de toute façon, je ne lirai pas parce que je ne lis pas les commentaires sauf si tu as 12 ans et que tu as snap et que tu habites sur Paris parce que j'aime bien les petites filles de 12 et 13 ans. C'était un peu long. En tout cas, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié cette vidéo qui traitait d'un sujet un peu plus grave que d'habitude. Je me suis empêché plusieurs fois de dire baiser des enfants parce que c'est vraiment une formule qui est relativement trash. Laissez-moi un commentaire, je ne le lirai pas. Si vous avez snap... Je n'ai pas snap. Par contre, j'ai un compte Twitter et je pense que Black Trap a un compte sur Toys R Us pour parler avec des petites filles. Alors, si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à me retrouver sur Twitter et à me retrouver sur Toys R Us. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !